Hey ! Salut tout le monde, c'est Axel et France. Je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. Dans ce qu'on trouve sur JTN5 online, pour vous montrer que même en solo, tout est possible. C'est à dire que je vais vendre mes matières, enfin mes marchandises tout seul. Déjà, je vais aller vérifier. Je vais aller tout de suite sur l'ordinateur pour voir ce que... Donc là, je suis dans le QG. Le QG, c'est ce qui gère, enfin, c'est ce qui gère tous les entrepôts de clubs de motards. Hop, je vais voir tout de suite qu'est-ce qui est plein, qu'est-ce qui est pas plein. Voilà, donc j'ai tout ça comme entrepôt, j'en ai quatre. Faux-papiers, post-monnaie, Metaphil et la coque, bon. Tout est rempli, tout est prêt à vendre, sauf la coque. Bon, je vais vous présenter aujourd'hui comment, enfin, vous allez voir qu'il y a une possibilité de vendre tout seul. Il n'y a pas de solution miracle. La seule solution miracle, c'est votre manette. Si vous avez une manette usée, je vous conseille de la changer. Sinon, vous ne pouvez pas faire une vente tout seul. C'est-à-dire que quand vous allez voir, on va aller voir ensemble avec quelle manière je vais vendre mes marchandises. Bon, c'est parti, je vais aller, hop, je sais où c'est, mais je vais quand même mettre le poids. Hop, voilà, c'est juste à côté. On va aller sur place. J'adore cette voiture. Elle est trop trop bluffante. Et puis j'adore aussi le poids. Voilà, je suis arrivé sur place. Du coup, du coup, du coup, bon, on a deux, enfin, j'ai deux solutions de vente. Donc, solution de vente. Le moyen le plus rapide, c'est à, c'est à Pacific Rim Finance. Bon, 196 000, voilà, pour tout ce que je fais, je préfère largement faire, c'est plus long, mais on va dire, ça paye mieux quoi. Donc, je vais prendre le pressor pour aller plus vite. Donc, c'est grâce à le pressor qui va me donner la possibilité d'aller en endroit à un autre plus vite. C'est vrai que depuis qu'il existe le pressor, c'est le détesté partout, la majorité des gens. Mais franchement, sans ce véhicule, je ne peux pas faire grand chose. Je m'appelle comment j'ai galéré quand j'avais que des motos ou que des voitures. Alors, maintenant que je le ressors, pour aller à un endroit à un autre, ça ne me promet pas une minute, la preuve. Donc, le but, c'est de repérer déjà d'avance, surtout que l'avion, il ne va pas très vite. Je vais vous montrer l'astuce parce qu'avant, oui, j'ai galéré aussi pour l'avion parce que c'est vrai que dans celui-ci, on ne fait jamais attention. Donc, déjà, vous regardez où est-ce que vous allez en premier faire le tour. Donc, quel endroit pour aller plus vite possible. Bon, si c'est comme ça, je vais aller faire le tour comme ça. Je vais faire le tour comme ça. Hop. Voilà, je vais commencer par là pour revenir après. Vous allez voir pourquoi. Donc, voilà, une fois que vous êtes en hauteur, il faut oublier pas de monter les roues. Il y a les roues qui sont là. Donc, avant, j'oubliais de monter parce que je ne savais pas. Donc, par contre, il y a roues avant et roues arrière, donc il faut les faire rentrer. Donc, là, c'est marqué pour rester en rase mode. Il ne faut pas voler trop haut ou trop bas parce que sinon, vous allez vous strancher. Je suis sur mon premier point. Donc, j'ai perdu environ, je ne sais plus, peut-être c'était 28. Là, j'ai perdu 2 minutes pour arriver sur mon premier point. Donc, j'ai largement le temps. J'ai largement le temps pour rattraper mon retard. Allez, j'attaque le prochain. Et après, ouais, je ne peux pas aller plus vite que ça. Mais avec la roue, regardez, je vais mettre la roue. Vous avez vu que, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose, mais il y a quand même un petit fois lentissement. Il y a un petit peu de difficulté pour avancer, pour tourner. Et voilà, je suis au deuxième point pour la première largage, pour le deuxième largage, pour le premier avion. Il est à 20, il reste 23 minutes. Bon, j'ai le temps, hein, il reste 30-30, enfin. Non, ça ne passe pas 30. Mais après, il faut savoir s'organiser pour aller plus vite. Voilà, euh, le troisième largage, il me reste, en fait, sous l'espace d'une minute, quoi. Pour l'avant, avant, le troisième. Donc, du coup, il reste 2. Donc, la totalité, c'est 15. Donc, c'est pour ça que j'ai 3 avions. Mais, euh, 28 minutes, c'est largement assez pour, euh, pour faire la totalité. En gros, 8 minutes par, euh, par livraison. Enfin, par 5 livraison. Après, une fois que vous connaissez, euh, les endroits de livraison par coeur, et après, bah, euh, il n'y a pas, euh, vos, vos, vos sushis là-dessus, hein. Ah, j'ai dû faire celui de la dernière, avant. C'est bon. C'est bon. C'est pas grave. C'est bon. C'est bon. C'est le largage. Il reste 20 minutes. Donc, il faut que je me débrouille avant 19, enfin, avant 17, que je reprends, euh, euh, le deuxième avion. Donc, j'ai perdu à peu près, euh, allez, grosso modo, j'ai perdu, euh, juste pour, euh, 5, euh, 5 livraisons. Euh, euh, j'ai perdu à peu près, euh, 8 à 9 minutes. Et maintenant, bah, j'ai, euh, j'ai essayé de trouver, euh, un moyen pour, euh, pour que ça passe, euh, moins long, moins long. Bon, il reste 17 minutes. Là, je vais prendre, là, je vais prendre, euh, 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 le deuxième avion. Il reste 15 minutes et 50 secondes. Hop. Cette fois-ci, je vais regarder quel endroit encore que je vais y aller en premier. On n'est pas à trop perdre du temps. Donc, euh, cette fois-ci, je vais encore commencer, euh, par là. Franchement, ils ont, ils ont modifié, là. Ils ont modifié. Ils ont mis beaucoup plus loin que d'habitude. Et, euh, je ne décourage pas. Je pense que je remonte les roues. Je vais partir. Le plus difficile, c'est, enfin, le plus long, c'est d'aller, euh, 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 au bouton. C'est une première fois. Et après, normalement, ben, tout va bien pour, euh, euh, je suis à 14 minutes. Donc, si j'arrive à, euh, un peu posé en 4 minutes, ben, j'ai largement le temps pour le, euh, pour le dernier avion. Pour le dernier, euh, livraison. Pour la dernière livraison. Donc, c'est bien ce qu'ils sont côte à côte. J'espère que, euh, les autres, enfin, les autres, ils sont un peu plus loin. On verra bien. Le truc, c'est que j'ose pas mettre pause. J'essaie que je vais pas tomber, mais, euh, je suis quand même prudent. Parce que, euh, tout est arrivé. Il suffit que je fasse une petite mauvaise manipulation. Et, euh, si je tombe à l'eau, bah, le marçandise, il sera un peu plus. Allez. 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 Pour l'eau, dans la caméra吧. C'est parti. C'est parti. Ben,面糸. C'est parti. C'est parti. C'est terminé pour le deuxième avion. Il reste 12 minutes. Je pense que j'ai pas largement le temps. Et puis quand c'est comme ça, d'habitude je vais plus vite. Mais là la manette, en fait le R2 sur PS4, je sais pas si vous avez la même chose, mais le R2 sur PS4, ça use très vite, surtout sur GTA parce qu'on appuie systématiquement sans arrêt. On reste un peu sur R2. Mais je pense que c'est à propos de ça que les R2, ils usent très vite. Voilà. Il reste 8 minutes 55. Ça va être chaud. Pour la dernière livraison, ça va être très très chaud. J'ai perdu 2 minutes, quasiment 2 minutes. Mais allez, je vais voir vite. Hop. Je vais y aller en premier. Pour aller plus vite. Ah, je vais aller vers là. Oh, c'est parti. Allez, il reste 6 minutes 41. La pression commence à se sentir. Il reste 6 minutes 41. La pression commence à se sentir. Je commence à se sentir. Je commence à avoir une pression. Mais c'est vrai, bon, de toute façon, fois qu'il arrive, je serai payé. C'est vrai que ce ne sera pas la totalité, mais je serai quand même payé. Je vais voir vite. Hop. Hop. Non, non. Je n'ai pas dépassé. Parce que des fois, quand on voit tout à droite, on a l'impression qu'il est à l'intérieur de la Terre, en fait, la livraison, mais non, ils sont tous dans la mer. 5 minutes. Je ne fais pas mettre le turbo, hein. Je ne fais pas mettre le turbo du tout, là. 5 minutes. Allez, il reste plus que 3. Plus que 3 à livrer. Ah, ils ne sont pas noirs. Ils sont en potatou, donc, sauf le dernier. C'est un peu chaud, mais je pense que ça va aller. 5 minutes. Il faut que je change des manètes, aussi, hein, je pense, hein. Parce que là, ça va encore avec l'avion. Mais si je prends le camion poubelle, ou le camion tout pourri, là, qui n'avance pas, c'est mort. Franchement, c'est bon. Moi, ça part 4 minutes. Il reste 2 livraisons à faire. Je suis déjà à côté d'un, à l'an dernier. Voilà, hop, c'est tout à fait. Bon, le fermé, il est un petit peu plus loin. Donc, vous avez vraiment trop haut, je traverse. Pour faire le tour, je vais couper exactement dans le milieu. Hop, il reste 2 minutes 43. C'est vrai que le dernier, c'est vraiment très, très loin. C'est vraiment très, très loin. Donc, j'avais vraiment eu peur que je n'arriverais jamais. Mais bon, je suis à côté. C'est un bon signe. C'est encore 2 minutes 24 secondes. Hop, voilà, c'est bon, les amis. Voilà, c'est pour vous prouver que, même en solo, on peut faire une livraison. Bon, mais bon, là, je suis avec un avion, mais quand même pour... Il fallait quand même s'organiser. Il fallait quand même trouver le moyen pour aller plus vite. Mais bon, mec, je ne pouvais pas mettre le turbo là-dessus. Voilà, il est bien vendu. Et du coup, de la totalité de... C'est un bon moment en regardant cette vidéo. N'hésitez surtout pas de cliquer sur le like, de faire partager comme d'habitude. Et toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour ce sont les vidéos, mes amis. Ciao, ciao !